L'île Portal, alors propriété d'un certain André Tanon, une des plus grandes richesses de Saint-Laurent. Cette année-là, selon l'actuel propriétaire, lors de l'achat, un seul carbet indien peuplait l'île. La cohabitation aurait pu bien se dérouler, mais le 5 mai 87, Antoine Gonzalès attaque en justice les Indiens de l'île Portal pour les expulser. Il gagne le procès. Neuf mois plus tard, le 15 mars 88, Antoine Gonzalès attaque et gagne le procès qu'il avait entrepris contre l'État pour refus d'intempérer. Ses deux jugements sont portés en Conseil d'État. Les deux jugements sont attaqués en Conseil d'État. Alors je ne comprends pas l'État puisqu'il reconnaît ses torts autant dans la Codéfi, puisqu'il écrit au ministre pour demander l'aval, comme quoi je suis envahi par la population émerindienne. Un point aussi, on parle toujours des Indiens, mais on ne parle pas des Boches. Dans toute la procédure, alors que les Boches sont encore pires que les Indiens. Une situation extrême, irréversible, dont les Indiens seraient à l'origine. Selon le propriétaire de l'île, ils seraient responsables de l'échec des différents projets entrepris sur cette bande de terre. Pourtant, au départ, rien ne laissait envisager une telle situation. C'était bien, bien, bien comme nos camarades. Oui, nos camarades avec Conseil, c'est bien. Et comment ça se passait ? Alors, il passe bien. Vous lui donnez du poisson ? Moi, je donne poisson, moi je donne poisson salé, moi je donne légumes, les nanas, les bacofs. Et il dansait, il venait danser avec vous ? Alors, M. Vidé, lui, pour nous faire amuser ici, lui, il fait amuser avec nous. Nous avons beau ensemble. Et d'un coup, comme ça, la situation a changé ? Un coup comme ça, moi je ne sais pas comment, ce qui se passe avec lui, jusqu'à présent. Oui. Mais avant, c'était bon camarade pour moi. Une chose est sûre, il n'y a pas de place réservée aux Indiens sur l'île dans l'acte de vente, déclare Antoine Gonzales. Une affirmation démentie par le grand chef McIntosh qui déclare, André Tanon, l'ancien propriétaire, nous avait donné ces terres, seulement voilà. Et c'est là que le Babelès, il n'y a aucune preuve. Cette surface regroupe deux villages, Espérance et McIntosh, côté surinamiens. En 82, tous les Indiens du village Espérance sont déplacés une première fois vers Awara et Espérance. L'exil n'est pas fini, octobre 86, menacé par Rony Brunswick, chef des rebelles surinamiens. Les Indiens restants quittent l'île Portal. D'après Antoine Gonzales, les Indiens renseignent des iboutères, c'est des faits et gestes du chef rebelle. Aujourd'hui, 51 Indiens vivent sur l'île. Avec l'île Portal, Antoine Gonzales avait entamé de nombreux projets. Un complexe hôtelier, 4 bains galops, 24 chambres et une salle restaurant. Les travaux commencent à 83. Un an plus tard, tout s'arrête. Il bénéficie d'une subvention de 192 000 francs, soit 8 000 francs par chambre. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques murs, rongés par la nature, là où un an auparavant vivait le village Indien d'Espérance. L'associer dans ce projet n'en est pas encore revenu. C'est mon rêve, mon rêve de faire du tourisme à Saint-Laurent, qui est la grosse victime, parce que ça a échoué. Et ce projet a échoué. C'était vraiment le projet sur lequel j'avais beaucoup rêvé, beaucoup misé d'argent aussi, victime financière quand même, certainement. Et sur quoi faites-vous reposer l'échec de ce projet ? L'échec de ce projet, c'est un tout. C'est un tout, c'est un peu l'échec type de tous les projets guillanais qui étaient trop grands peut-être, ou qui étaient mal préparés peut-être aussi. Mais surtout l'échec dû à toute une administration lourde et à des gens qui ne sont pas très sérieux et qui récupèrent un peu l'argent de l'État ou des subventions diverses et sans tellement l'intention de le redonner ou d'en faire quelque chose. Pour les travaux, Antoine Gonzales faisait venir de la main-d'oeuvre du Suriname. Des hommes qu'il payait 50 francs par jour, selon le maire Léon Bertrand, cet apport de travail serait un des facteurs des problèmes que connaît actuellement la sous-préfecture. Les Surinamiens, ajoute le maire, ont assimilé France et apport de travail. Autre projet d'Antoine Gonzales, une immense exploitation agricole. Il fait venir 600 de têtes de bétail du Costa Rica, ainsi que des chevaux et des chèvres. 4 hectares de citronniers sont également plantés. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques chèvres et 8 chevaux à l'abandon, gardés par 2 hommes, 2 frères, victimes de 3 attaques. On a été attaqué 3 fois depuis le début de l'année, c'est pas formidable. 3 fois, mais alors, que s'est-il passé ? Ben disons que ça a commencé à 7h30 le matin, quoi, quand on s'occupait du troupeau de Zebu. Et disons qu'il y a eu une série de coups de feu contre moi et le brésilien. Ils vous ont tiré dessus ? Voilà, ouais. Ils étaient déjà venus une fois pour voler le moteur. Et puis, comme on s'était défendu la première fois, ils sont revenus à l'attaque, quoi. Pour le propriétaire de l'île Portal, les auteurs de cette attaque sont les habitants des 3 villages Bosch arrivés en 1980 sur l'île. Pour le sous-préfet, il s'agirait d'une attaque des dissidents du Jungle Commando de René Brunswick. Le dernier projet d'Antoine Gonzales concerne l'élevage de la chevrette. Là, il bénéficie de 200 000 francs de subvention. Il ne reste plus rien de tout cela, car il est dangereux, dit-il, de vivre sur l'île. En conclusion, cette île est un véritable puits à subvention. Et dans cette affaire s'oppose la légalité écrite, administrative d'Antoine Gonzales, aux usages pratiqués par la population sur le fleuve. Et l'on n'est pas prêt de trouver une solution, l'État refusant de troubler l'ordre public. L'île Portal est maintenant à l'abandon. Et le seul souhait d'Antoine Gonzales serait de récupérer l'indemnisation du procès ou de vendre l'île. Merci. 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 Merci.